Il faut être bien aguerri pour voir s'entrechoquer des torses déchiquetés, des tibias cherchant des fémurs, des mains courant avec des contorsions fantasques après des pieds. On se croirait en enfer devant des démons faisant la cuisine avec le corps des damnés. Bonjour chers amis carabins, bienvenue dans ce nouveau TCBS. Aujourd'hui je serai bref, notre destination est, comment dire, originale. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de la fameuse morgue de Paris. Pour rester concis, c'est un endroit où on expose quotidiennement, derrière une vitre, une douzaine de cadavres qu'on renouvelle régulièrement. Chaque jour, plusieurs dizaines de milliers de personnes se pressent pour les voir, les observer ou les admirer, chacun fait selon son goût. C'est une véritable attraction touristique. Or ici, nous ne sommes pas des touristes. Et nous allons nous rendre dans un lieu qui, je vous préviens, fait clairement passer cette morgue pour une vitrine de Noël des Galeries Lafayette. Qu'est-ce qu'il fait le Père Noël ? Tu vas biser tes morts ! Tu vas biser ! Vous appréhendez ? Oh, j'en suis ravi. Nous allons discuter viande froide, recyclage et bistouri. Je préfère vous prévenir, si vous tournez de l'œil à l'idée de manger du foie de veau pas assez cuit, eh bien, abstenez-vous de me suivre, tout simplement. Pour les autres, je vous en prie, passez devant. Nous allons faire nos emplettes, à la fois au cadavre, bien sûr. Notre histoire commence en 1830, dans un cimetière, ou plutôt sur un cimetière. Il s'appelle Saint-Marcel et est situé dans l'actuel cinquième arrondissement. Juste entre la rue des fossés Saint-Marcel et la rue du Fer à Moulins. Ce n'est pas un cimetière comme les autres, car depuis deux siècles, il accueille les cadavres que personne n'a réclamé ou qui n'ont pas pu être enterrés ailleurs, faute de moyens. Casse-toi ! Il faut dire qu'à l'époque, une place dans un cimetière digne de ce nom vaut son pesant d'or. La plupart des corps proviennent de l'Hôtel Dieu. Si vous avez du mal à imaginer l'ambiance, voici un témoignage de Sébastien Mercier, un homme qui a pu observer ce qu'était une journée ordinaire au cimetière Saint-Marcel. Les corps, cousus dans une serpillère, sont entassés dans un chariot conduit par douze hommes. Un prêtre sale et crotté, une croix, voilà tout l'appareil. Ce chariot part à 4h du matin de l'Hôtel Dieu chaque jour et roule dans le silence de la nuit. Dans les temps de mortalité, il passe quatre fois par jour et peut continuer jusqu'à 50 corps. On verse les cadavres dans une fosse large et profonde. On y jette ensuite de la chauve vive. C'est champêtre, n'est-ce pas ? Seulement à Saint-Marcel, il y a un problème. Il n'est pas rare que dans la nuit, quelques cadavres soient dérobés. Oui, voler dans le sens le plus pur du terme. Quelle indignité ! Souvent, les voleurs sont des étudiants de médecine qui s'en servent pour s'entraîner. Car même si, aujourd'hui encore, l'entraînement est primordial pour un chirurgien, au XIXe siècle, il a d'autant plus d'importance que l'anesthésie n'existe pas et qu'il faut réaliser les opérations très rapidement. Une main et un geste sûr sont donc des indispensables pour un chirurgien digne de ce nom. Toutefois, il arrive que les voleurs ne soient pas des médecins en devenir, mais des opportunistes qui récupèrent la graisse des corps pour la revendre. Oui, ça se revend. Voici d'ailleurs deux exemples authentiques. Imaginez que vous êtes cochés, et que l'essieu de votre fiacre commence à être un peu... grippé. Il suffit de l'enduire d'un peu de graisse bon marché acheté chez le premier venu, et hop, c'est reparti. J'aime quand on m'enduit d'huile. Ou encore, imaginez que vous êtes un modeste fabricant de lampe à huile. L'huile en question vous coûte cher. Plus cher que de la graisse, en tout cas. L'effet est quasiment le même, alors autant prendre le combustible le moins onéreux. Mis à part peut-être une étrange odeur, il n'y a quasiment aucune différence. Vous ne trouvez pas qu'il y aurait comme une drôle d'odeur ? Je vous avais bien dit qu'on allait causer recyclage. Bref, le cimetière Saint-Marcel n'est pas l'endroit le plus sympathique de la capitale. Heureusement, en 1833, il n'existe plus. Sommes-nous en train de tomber de caribes dans ce île-là ? Sans doute. Le cimetière disparaît car l'administration des hospices de Paris y fait construire un amphithéâtre de médecine et plusieurs salles de dissection. Et devinez quoi ? C'est précisément là que nous allons. Comme je vous le disais, le cimetière est réinvesti par un complexe réservé aux étudiants de médecine. On rebaptise le lieu Clamart. Il est réservé aux internes, aux externes et aux chirurgiens qui y étudient l'anatomie et s'entraînent à la médecine opératoire. Tout ceci s'y est parfaitement aux médecins qui devaient, auparavant, disséquer leurs sujets dans les hôpitaux ou dans les morgues. Au total, sur le site de Clamart à cette époque, il y a 4 salles de dissection, 3 cabinets pour les travaux anatomiques, une salle de conférence qui accueille les cours et les examens et, pour finir, une salle dédiée aux injections. Si vous vous demandez quel type d'injection, c'est soit du formol pour la conservation, soit des solutions antiseptiques. De nos jours encore, Clamart accueille des locaux de l'école de chirurgie. Mais aussi louable que soit l'apprentissage de la médecine, il requiert une certaine logistique. Car, à la fin du XIXe siècle, entre 1500 et 1800 cadavres transitent chaque année par Clamart, soit 4 à 5 nouveaux macchabées chaque jour. Ces cadavres sont certes disséqués, mais en attendant qu'ils le soient, le stockage s'impose. Et une fois qu'ils l'ont été, il faut bien s'en débarrasser. Quoi, vous palissez déjà ? Oh, allons donc, nous venons à peine de commencer. Les corps qui sont acheminés à Clamart sont variés. Il y a de tous les âges et de tous les sexes. Mais il y en a aussi pour toutes les pathologies et pour tous les membres et tous les états de conservation. A leur arrivée, les cadavres sont triés et classés dans un bâtiment dédié uniquement à leur stockage. Les étudiants viennent y faire leur marché selon les besoins de leurs études. Mais n'allez pas croire qu'on peut avoir un cadavre entier à sa disposition. Que nenni ! Chaque étudiant n'a le droit qu'à un membre ou une fraction de corps qu'il s'approprie en le marquant d'un coup de bistouri. Par exemple, si j'ai prévu de m'entraîner à une lobotomie, je choisirais une tête. Si je dois m'entraîner en chirurgie pédiatrique, je choisis le corps d'un enfant. Et lorsque j'ai trouvé la perle rare, j'y grave une marque distinctive d'un coup de scalpel pour que personne ne vienne me le piquer. Vous voyez, on n'appelle pas ça la foire au cadavre pour rien. Une fois le morceau de Maccabée soigneusement choisi, l'étudiant pourra le disséquer. Mais, là encore, on a tendance à recycler. Les étudiants de première année sont autorisés à étudier les muscles, les veines et les artères. Les deuxièmes années peuvent disséquer les têtes, les coups et les viscères. Mais laissons plutôt un témoin direct, totalement étranger au monde particulier des étudiants en médecine, nous donner ses impressions sur les salles de dissection. De chaque côté, sur les dalles de pierre blanche, des cadavres étaient étendus. Quelques-uns entiers. La plupart étaient coupés, divisés, charcutés. Des bras, des jambes, des poitrines semblables à une forte part de côtelettes étaient suspendues à des crocs. Un véritable étal de boucherie humaine. Il y avait là des femmes, des hommes, de pauvres petits bébés. Une forte odeur de phénol atténuait celle de la décomposition qui ne se manifestait que par de larges marbrures d'un gris verdâtre plaqué sur le blanc mat de la chair morte. Charmant, n'est-ce pas ? Non ! Pour l'anecdote, des meurtriers nommés Lebièze et Barré ont un jour eu la bonne idée de dissimuler le corps d'une de leurs victimes dans une de ces salles. Enfin, le corps. J'abuse légèrement car ce n'était que deux jambes. Quoi ? En arrière, t'es mal. Mais que deviennent tous ces fragments de corps une fois disséqués ? Faut que si je te le dise, t'en avais bien peur ? Mais t'avis que vous avez autant envie de le savoir maintenant que vous allez regretter d'en avoir connaissance dans quelques minutes. Mais qu'à cela ne tienne, voyons ça. Lorsque ces messieurs les Faluchards ont terminé de s'exercer sur les corps, les cadavres dépecés sont répartis. Certains partent pour ce qu'on appelle en argot le champ de navet, comprenez tout simplement la fosse commune. Mais d'après des rumeurs bien persistantes, une grosse partie des corps est envoyée dans... Comment vous dire ça ? Un lieu qu'on désigne sous le nom de Fabrique à squelettes. Ce terme n'est pas le mien, mais celui d'un bourreau de Paris qui en a fait la visite, histoire de voir comment terminer les corps des gens qui l'exécutaient. J'imagine déjà que seuls celles et ceux qui ont l'estomac bien accroché sont parvenus jusqu'à ce stade de la vidéo, alors je me dispense d'avertissements avant de poursuivre. Il est difficile de situer précisément ces usines à cadavres. Elles se trouvent, d'après les rares témoignages, au niveau des anciennes fortifications de Paris, sur la rive gauche. Autrement dit, ici ou là. Elles ressemblent à de gros bâtiments sans fenêtres flanqués de nombreuses cheminées. Les morceaux de corps disséqués de Clamart y sont livrés et déchargés dans une antichambre. A ce stade-là, la plupart commencent à être en train de se décomposer. Autrement dit, l'odeur est difficilement soutenable. Les morceaux sont à nouveau triés. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Dans la mesure du possible, on tente de rassembler plusieurs parties pour reconstituer un individu. Pour cela, on fixe les portions de cadavres à même le mur sur des clous ou des crocs. Et on compose des corps. C'est une sorte de puzzle, si vous me passez la comparaison. Inutile de vous dire qu'on pioche un peu ce qu'on trouve pour compléter un cadavre. Autrement dit, un corps est recomposé à partir de membres provenant de plusieurs individus. Lorsqu'un macchabée redevient, eh bien, complet, il est placé sur un brancard ou dans des hôtes. Comme celle du Père Noël. Enfin, en moins guet, selon toute vraisemblance. Ces cadavres traversent ensuite une cour circulaire pour entrer dans une rotonde garnie de cheminées. Ici, il fait très chaud. Si chaud que les hommes qui s'y trouvent sont souvent torse nus. L'atmosphère est d'autant plus pesante qu'elle est humide. Très humide. Un peu comme dans certaines cuisines. D'ailleurs, une étrange buée âcre y flotte. C'est normal. Là où nous nous trouvons, nous sommes entourés de gigantesques marmites remplies d'eau en ébullition. Il va sans dire que ce qui mijote tranquillement dans ces cuves, ce sont nos morceaux de cadavres. Ils sont régulièrement remués par des ouvriers jusqu'à ce que la chair se détache complètement des eaux. Lorsque c'est le cas, on récupère les ossements qui sont emmenés dans une nouvelle salle. Salle dans laquelle on recompose des squelettes complets. Que fait-on de ces squelettes ? Eh bien, on les vend par dit. A différents muséums, aux savants qui veulent une décoration originale dans leur cabinet, aux facultés, certains squelettes appartenant ou ayant appartenu, j'ignore quel temps convient le mieux, à quelques personnalités criminelles célèbres se vendent plus cher. Mais le plus souvent, rien ne permet de prouver leur authenticité. Donc oui, on fait un véritable commerce de la mort et des cadavres. Et à votre avis, le sympathique bouillon dans lequel mijotent tous ses corps et les organes partiellement putréfiés, que devient-il ? Le bon ragoût à la mode de grand-mère. Au secours ! Eh bien, ce n'est pas clairement dit, mais il est fort probable qu'une fois la chair suffisamment... dissoute, diluée dans l'eau, les cuves soient tout simplement vidées dans la Seine. J'irai me baigner dans la Seine, devant témoin. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Autrement dit, un même individu peut, à la fois, terminer mangé par des poissons et exposer fièrement dans le cabinet d'un docteur de renom. Qu'en dites-vous ? Paradoxal, n'est-ce pas ? Eh bien, j'espère que ce TCBS vous a plu, mais qu'il n'a déclenché aucune vocation de cuisinier parmi ses spectateurs. N'oubliez pas de marquer cette vidéo d'un coup de bistouri vers le haut et de la partager. C'est le meilleur pourboire que vous pouvez laisser à votre humble guide. J'invite celles et ceux qui doutent de ce qu'ils viennent d'entendre, car je ne mets volontieux que c'est plutôt hors du commun, ou bien ceux qui veulent en apprendre plus à aller farfouiller un peu dans les sources. Elles sont en description. Et maintenant, allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Allez hop !